On va les sauter un par un. On a des résistants qui vont nous trouver dans leur chemin. La résistance a commencé en Afrique. Les Africains aussi, ils devront vivre tranquillement comme les autres peuples. On a tout ce qu'il faut en Afrique. Pourquoi nos jeunes qui mordent en Méditerranée ? Un Européen prend son passeport, il fait le tour du monde. Un jeune Africain peut revenir même en Europe, il faut mourir en Méditerranée. Où est la vérité ? C'est des marionnettes. C'est des marionnettes. Ils ne sont pas mérités à aller se couvrir. Mais parce qu'ils ne l'avaient pas. Et voilà pourquoi, maintenant, ils demandent un dialogue. Ils demandent un dialogue. Et ce dialogue, ils discutent avec le peuple. C'est pour ça que nous demandons au peuple africain, au peuple camerounais, de sortir lors de ce dialogue dans la rue. Parce que s'ils sortent dans la rue, ils démontreront par là que c'est avec le peuple qu'il faut dialoguer. Macron, tu arrêtes de recevoir des lutteurs Macron. Ils sont partis fabriquer pour ramener et qui doivent représenter l'opposition. L'opposition actuellement n'existe pas. Ça, c'est des gens qui ont monté de toutes pièces pour dire qu'ils vont dialoguer. Voilà. Ici, à l'ambassade du Congo, qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps ? Ils ont ramassé les gens pour dire qu'ils représentent la diaspora. Ah, la vraie diaspora, active ! Elle est dehors. Elle est dehors. Mais ils sont partis ramasser des gens pour venir à la droite. Vous venez les positionner là, ils disent que c'est la diaspora. Et ça, nous ne l'acceptons pas. On ne le rappelle pas. Nous, on ne l'a pas. Nous, nous ne l'avons pas. Mais Macron, lui, il est là. Ils sont là, les dictateurs. Ils sont où ? Le quart de dictateurs. Ils sont dans les bus rouges. Les dictateurs sont là. Les dictateurs sont là dans le bus. Les dictateurs sont là. Les assassins ! Assassins ! Abbas la France-Afrique ! Abbas la France-Afrique ! Abbas la France-Afrique ! Assassins ! On enterre la France-Afrique 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 ! C'est vide, c'est vide. On enterre la France-Afrique ! Il y a un pays là. On enterre la France-Afrique ! Oui, on enterre la France Afrique. Nous enterrons la France Afrique. Voilà, nous enterrons la France Afrique. Nous enterrons la France Afrique. Nous enterrons la France Afrique. Voilà, ce n'est pas une manifestation, madame. Cette manifestation, elle est aussi contre la monnaie, l'éto. Elle est aussi contre la monnaie, l'éto qu'on peut imposer aux africains. On enterre la France Afrique. Nous ne voulons pas. Les africains ont le droit. Encore les dictateurs, vous n'avez pas votre place ici. Ils ne peuvent pas avoir un soutien qui est prépare à 75% de la richesse de cette terre. Et ils sont les malheureux. Ils sont les coups de... Ils sont des gens qui sont les mondiaux. Alors qu'ils ont le sous-sol, le plus chou, le plus chou. Et on dit qu'ils sont malheureux. Ils sont pauvres. Oui, ils sont pauvres parce qu'on les amène là, ils sont ça. Ils sont pauvres parce qu'on ne veut pas la rater. Ils sont pauvres parce qu'on a mis sur place des palais comme ceux qui sortent à un cachet, qui se cachent pour sortir. Oui, il s'agit de cela. Ils passent tout leur temps à dilapider les richesses de l'Afrique. Ces gens-là doivent rester chauds. Tous nos dirigeants, ils ont acheté des immeubles qui sont dans le 13e arrondissement. Pendant que le peuple, nos peuples n'ont rien que d'elles. Et voilà, ils viennent rendre hommage à Jacques Chirac comme s'ils étaient humains. Comme s'ils étaient humains. Ils ne sont pas humains. Mais notre creuve de faim, on n'avait plus les voir ici. Jacques Chirac était un parrain de la France-Afrique. Donc nous enterrons, Jacques Chirac ce soir, nous enterrons la France-Afrique avec lui. C'est ce que Macron va comprendre. C'est ce que Macron va comprendre parce que nous allons le combattre Macron. Il n'a qu'à nous embarquer. Moi, je suis sorti pour dormir en prison ce soir. Moi, je suis sorti, je me suis préparé. Je suis sorti, j'ai tout ramené dans mon sac. Donc même si je ne rentre pas aujourd'hui, Sassou Ngaço n'a pas à être ici. Sassou Ngaço n'a pas à être ici. Sassou Ngaço n'a pas à être ici. A ces marionnettes, à ces traîtres-là qui sont en train de tuer le peuple africain. Sassou Ngaço, tu n'as pas à être ici. Sassou Ngaço, tu n'as pas à être ici. Vous vous êtes cachés, vous vous cachez comme des rats. On vous a ramenés ici dans des cars, comme des gamins, comme des enfants de la maternelle. Les chefs secteurs de merde, vous n'avez pas vos fraises ici, on va vous traquer. Oui, Sassou Ngaço, tu retournes au Congo. Ce sont des rats, non ici. On est communs où on veut, monsieur. On est communs où on veut, monsieur. On a la liberté de nous exprimer. C'est pas à toi de nous exprimer. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. On veut nous interdire maintenant de nous exprimer. On défend la liberté et l'égalité. Et quand on s'est digne, on veut nous enlever ce droit-là. On est là, on est là, on est là, on est là. On est prêt. Venez, venez, on vous attend. Vous devez être là, normalement. Vous devez être là, ces imbéciles sont là, ces rats, comme des rats, comme des rats. On a trop laissé faire. On a été tolérants. On a été gentils. On a été gentils. Et qu'est-ce que le monde fait ? Le monde nous crache dessous, nous pisse dessus. L'Afrique est riche. Non, 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 nous, on s'en prend pas à nos frères. On le laisse. On le laisse. Qu'ils s'en aillent. Qu'ils ne viennent pas nous chercher. On le laisse. Mais laissez-le. Voilà, ils sont là, ils sont là. Restez focalisés, restez focalisés. Restez focalisés, les marionnettes sont là. Monsieur Jacques Chirac, emportez avec vous la France-Afrique. La France-Afrique abat. Abat la France-Afrique. Abat la France-Afrique. Abat la France-Afrique. Voilà, ils sont là, le bus des dirigeants. Il y a des millions de morts. On enterre la France-Afrique. On enterre la France-Afrique. On enterre la France-Afrique. On enterre la France-Afrique avec Jacques Chirac. Ce soir, la France-Afrique est dans la tombe ce soir. Il part avec ses morts. Il part avec la France-Afrique. Avec leur mafia de France-Afrique. Monsieur Chirac, aidez-nous. Partez avec la France-Afrique. Parce que vous avez été un parrain de la France-Afrique. Jacques Chirac, tu pars avec la France-Afrique. La France-Afrique est enterrée à jamais ce soir. Avec monsieur Chirac. Avec monsieur Chirac. Monsieur Chirac a servi la France, oui, mais pas l'Afrique. Pas l'Afrique. Ils ont contribué à piller l'Afrique. Ils ont contribué à faire du mal à l'Afrique. Ils ont pillé l'Afrique. Et ils continuent à saigner l'Afrique. On continue à saigner l'Afrique. On continue à saigner l'Afrique. L'Afrique saigne. L'Afrique saigne dans l'indifférence totale du monde. De tous ceux qui se disent humains et démocrates. L'Afrique est en train de saigner. Madame, ne hochez pas la tête. Parce que nous, ce qui se passe chez nous en Afrique, c'est pire que le décès de Jacques Chirac. Jacques Chirac a ramené un dictateur chez moi au pouvoir. Ça souligne le sang qu'elle a. En sonnette, maman, ça souligne le sang qu'elle a. Moi, je... Oui, oui, oui. Il n'est pas comme ça. Mais c'est qui qui c'est là ? Tous les dictateurs africains sont là. Ils sont venus rendre hommage à M. Chirac. Alors que ces dictateurs-là, ils foutent la merde chez eux. Ils tuent. Nos peuples creuvent de faim à cause d'eux. À cause de leur mauvaise gouvernance. On n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité, madame, en 2019. On n'a pas d'eau potable. Pas d'électricité. Et en sonnette, je vous parle au CHU de Brazzaville. Allez-y vérifier, vous allez voir. Il n'y a même pas d'ascenseur. Elles sont moitié ivoiriennes. Moi, je ne connais pas. Elles ont été en Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, ça va maintenant. On a toujours la misère aussi. Il y a la misère partout, madame. Mais on est riches. Même ici, vous avez vu les gens sur le trottoir ? C'est normal, ça ? Et M. Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Rien ? Rien ? Ben, c'est ça. C'est ça. Nous, voilà. Nous, notre problème, c'est ces pouvoirs publics-là. C'est santé. Voilà. On n'y fait rien, mais on manifeste notre ras-le-bol. On manifeste notre ras-le-bol. Voilà. Ben, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce qu'on a les moyens qu'il faut pour ça. On a les moyens qu'il faut pour ça. Les Africains ne seraient pas ici si on ne saignait pas notre continent. Notre continent, il est pillé. Il est pillé, sauvagement pillé. Pillé. C'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est pas d'aujourd'hui, mais il faut que ça finisse. Moi, je ne veux pas quitter la terre et laisser une Afrique pareille à mes enfants. Non. Voilà, ils sont là comme des gamins, les dictateurs africains. Regardez, ils sont là, les dictateurs africains. Ils sont là, les dictateurs africains. Bande de voyous en costume. Des voyous en costume. Ils sont là, ils sont là. Monsieur Chirac, emportez la France Afrique avec vous ce soir dans votre tombe. Parce que vous avez été le parrain de la France Afrique. Vous avez été un des parrains de la France Afrique. Nous enterrons ce soir la France Afrique. Et monsieur Emmanuel Macron, il est temps pour vous de comprendre le langage de la nouvelle génération africaine. Aujourd'hui, nous ne comptons plus laisser faire et laisser cette politique qui est en défaveur des Africains. Nous ne voulons plus de cette politique. Il est temps, il est temps maintenant de régler cette affaire. Voilà. Ils sont en train de nous encercler, la police. La police nous encercle là. Il est temps qu'ils vont nous raccompagner. Oui, oui, c'est pas grave. Nous, on est venu passer le message. Les Français ont entendu le message. Les Français vont comprendre que les autorités françaises ne sont pas blancs comme neige. Ce sont les complices de nos dictateurs. On va les empêcher de circuler librement ici en France. Vous n'avez pas un enfant qui est mort en Méditerranée. Donc, je ne vois pas là où se trouve le problème. Excusez-moi, pour l'instant, ça en recueille en fait. On comprend bien, c'est le seul moment pour nous de voir ces dictateurs. Ils n'avaient pas à être là, on est désolés. Monsieur Emmanuel Macron, nous l'avons écrit. Nous avons écrit à monsieur Emmanuel Macron. On a demandé à monsieur Emmanuel Macron de ne pas inviter ces dictateurs. On a envoyé des mails à l'Elysée. On n'a pas eu de réponse. Donc, monsieur Emmanuel Macron était au courant que les résistants africains seront là. Seront là. Parce que même ce matin, j'ai reçu un coup de fil pour me dissuader de venir ici à la manifestation. Les renseignements généraux français savaient qu'on devait être là. Ils sont là parmi nous, ils nous filent. Parce qu'ils nous écoutent. Donc, monsieur Emmanuel Macron savait que les résistants seront là. On a écrit à Emmanuel Macron plusieurs courriers demandant à Emmanuel Macron de ne pas inviter les dictateurs parce que nous ne voulons plus les voir ici. Monsieur Sassou Nguesso a loué un Boeing 787 pour venir en France qui coûte 300 millions de francs CFA. Alors qu'au Congo-Brazzaville, le CHU, le CHU, l'hôpital principal de la capitale, n'a pas d'ascenseur. N'a pas d'ascenseur. Et les Français, vous ne regardez qu'à l'hommage de Jacques Chirac. Mais oui, chez moi, il y a des gens qui sont en train de mourir au CHU de Brazzaville parce qu'un malade, quand il arrive, on ne sait pas comment le transporter jusqu'en médecine interne au cinquième étage. Les malades sont transportés au dos. Vous pouvez vous imaginer ça ? Je vais arrêter mon live, madame. Je vais vous montrer la vidéo. Les amis, restons connectés. La lutte continue. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que cette nouvelle génération, nous ne sommes pas la génération de nos parents qui ont signé les indépendances de façade. Les indépendances de façade. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes allés à l'école avec les Français. Nos enfants vont à l'école avec les Français. Nous connaissons nos droits et nous voulons une nouvelle politique de la France et l'Afrique. Monsieur Emmanuel Macron sait apprendre où à laisser. Merci.